bonjour monsieur vous êtes le directeur de la petite enfance du sénégal est chargé aussi de la protection des personnes vulnérables aujourd'hui l'objet de notre visite c'est qu'on vient vous voir pour faire en quelque sorte le point sur la question de la petite enfance au sénégal bon c'est plutôt le directeur des droits de la protection de l'enfance et des groupes vulnérables la petite enfance constitue une cible dans la catégorie d'enfants que nous protégeons la petite enfance c'est de 0 à 6 ans alors que l'enfance c'est de 0 à 18 ans donc voyez que c'est une catégorie que nous nous adressons et que nous intégrons dans l'ensemble des catégories d'enfants qui sont mises en charge par notre direction il ya une agence nationale de la petite enfance et de la case des tout petits donc c'est un peu différent mais c'est complémentaire nous prenons en charge l'ensemble des questions qui sont relatives à la portion des enfants du manière générale et plus particulièrement cette cible qui est très vulnérable dans les enfants quand on parle de l'enfance au sénégal l'actualité ces derniers temps a été focalisée par le la dernière décision du président de la république a été de retirer les enfants de la rue aujourd'hui dans une interview que vous avez accordé à nos confrères de l'observateur vous avez fait un en quelque sorte un bilan à mi chemin de ce processus où est-ce qu'on en est et que sont devenus ces enfants qui sont retirés de la rue oui comme vous savez il faut d'abord saluer cette mesure de monsieur le président de la république de faire retirer tous les enfants de la rue l'objectif c'était de les protéger contre les dangers qui les guettaient dans ces rues et nous avons relevé un certain phénomène de trafic d'enfants liés un peu à la traite il s'agit pas d'enfants seulement sénégalais mais des enfants qui nous viennent également de la sous-région en nombre particulièrement en guiné bissao du mali de la gambie et également de la république de guinée cette mesure aussi a été bien salué par les populations qui ont vu là une mesure de sauvegarde et de restauration des droits de l'enfant donc il y a les acteurs de la société civile également qui sont joints à la décision du gouvernement y compris la cdao qui a pour toi réagi en félicitant le gouvernement du sénégal et à l'accompagnement en l'accompagnant dans le cas même de la prise en charge de certaines questions notamment liées à la mobilité du groupe opérationnel et donc dès la prise de la décision par monsieur le président de la république nous avons mis en place un plan de retrait avec un comité restreint qui a été installé à l'occasion même de au lendemain de l'incendie de la médina où le gouvernement avait créé un groupe opérationnel pour piloter le plan d'action d'éradication de la manicité c'est un plan d'action qui prend en compte toutes les questions relatives à la construction d'infrastructures ou renforcement des services de protection ou renforcement également du cadre de services des paquets de services à travers ce qu'on appelle des standards minimum depuis l'achat des enfants donc tout cela a permis à ce comité qui avait déjà une expertise dans le domaine d'élaborer rapidement pour mettre en oeuvre la décision de monsieur le président de la république un plan d'action orienté vers le retrait et qui s'articulait autour de quatre points notamment la mise en place d'un dispositif opérationnel de retrait premièrement deuxièmement la pigeon charge effective accompagné des mesures de réinsertion troisièmement c'était l'élaboration d'un plan de communication pour le changement un plan de communication on l'appelle le cifordi communication pour le développement orienté vers le changement de comportement qui est d'abord l'objectif numéro deux de la stratégie nationale de protection de l'enfant et le quatrième axe était le suivi évaluation donc tout cela nous a permis de démarrer les opérations qui ont été lancés et conduits dans sa première sortie par madame le ministre en charge des questions de l'enfant et nous avons été soutenus en cela par la brigade spéciale des mineurs qui est qui a qui a le pouvoir de police n'est pas d'interpeller et de pouvoir référer et en même temps nous avons été aussi appuyé par la société civile qui a développé parallèlement un plan de communication orienté vers la sensibilisation et en partenariat aussi avec certaines collectivités locales qui jouent un rôle extrêmement important dans ce sens nous avons opéré à deux niveaux d'abord le retrait réinsertion et ensuite les mesures d'accompagnement les enfants que nous prenons que nous identifions dans la rue sont de plusieurs catégories c'est aussi bien des enfants non accompagnés que les enfants accompagnés la première catégorie relève des enfants mendiants des talibés des enfants perdus et même nous avons retrouvé dans le lot des enfants déficients mentaux ou des enfants en rupture familiale donc quand nous procédons au repérat d'enfants dans la rue c'est toutes ces catégories d'enfants donc la mesure ne s'intéresse pas seulement à des talibés comme les gens aiment à stigmatiser cette catégorie là nous considérons l'enfant sans discrimination et là les autres catégories d'enfants c'est les enfants accompagnés sont les femmes que vous voyez au niveau des feux rouges avec de peau géniture ou portant leur bébé dans les rues en train de pratiquer la malécité donc face à plusieurs dangers et donc cette mesure s'intéresse à toutes les catégories d'enfants sans distinction en situation de vulnérabilité dans la rue et quand nous les prenons nous les orientons vers deux niveaux d'abord au niveau du centre guindy qui est un centre d'accueil et d'assistance depuis en charge du gouvernement pour les enfants en situation difficile mais aussi vers des virages d'enfants sas pour les familles que nous prenons avec les moments avec les enfants et là ils sont pris en charge donc dès leur arrivée il ya toute une procédure un paquet de services qui est mise en oeuvre des kits vestimentaires sanitaires alimentaires qui le sont délivrés et s'en suit une phase de sensibilisation d'abord sur les dangers que cancourent les enfants dans la rue et aussi le fait que c'est une situation qui peut hypothéquer leur avenir surtout s'il s'agit d'enfants qui sont en âge prescolaire ou scolaire même nous les sensibilisons également sur la loi d'interdiction de la malécité et les peines qui sont encourues et après cela nous nous intéressons un peu à leur situation environnementale familiale pour voir qu'est ce qui les motive à venir dans la rue faire manger les enfants ou même manger sous prétexte d'avoir des enfants donc nous nous intéressons beaucoup plus à ces causes n'est pas qui amène aussi bien les dara que les familles dans la rue et à pas de là nous leur dressons un projet et dès les premières opérations madame lumi s'était engagée avec le gouvernement à accompagner les familles pendant six mois en denrées alimentaires et en dépenses mensuelles pour leur permettre de survivre en attendant puisqu'ils étaient consignés maintenant dans leur domicile et dans les dara c'est des acteurs qui n'avaient d'autres ressources que la malécité donc du jour au lendemain si nous les enseignons à rester dans leur domicile ça peut augmenter leur précarité et donc pour des mesures de solidarité le gouvernement avait décidé de les accompagner pendant six mois en vivre six mois au terme desquels chaque mètre coranique a reçu un montant de 500 mille francs pour développer une activité de secours en attendant que le gouvernement puisse trouver les financements nécessaires au plan d'action qui est établi à 2 milliards et demi pour la région de dakar qui est dans la phase test mais aussi à 14 milliards pour l'ensemble du territoire national donc ce projet de 14 milliards aujourd'hui est soumis à nos partenaires textes et financiers notamment l'us a aidé et d'autres bailleurs de fonds qui sont entrés de l'étudiant dont c'est un partenaire c'est un plan d'action qui prend en compte plusieurs dimensions la construction des infrastructures la modernisation des dara la collection de centres le renforcement de l'équipement mais aussi le renforcement des capacités des personnels qui travaillent au niveau de ces centres et aussi le renforcement du paquet de services qui est délivré aux enfants sans que beaucoup de centres ouvrent aujourd'hui leurs portes mais n'offrent pas suffisamment de services adéquats pour prendre en charge des enfants donc ça c'était la première phase pour ce qui concerne les dara en termes d'accompagnement et pour ce qui concerne les familles madame l'inverse avait proposé à monsieur le président de la république de les intégrer dans le programme de bourse de sécurité familiale ce qui a été fait et depuis deux semaines toutes ces familles qui ont été identifiées ont reçu en tout cas dans la première partie notamment 60 familles ont reçu leur attestation de bourse de sécurité familiale et ont commencé à percevoir c'est des bourses qu'ils vont qu'elles vont recevoir pendant cinq mois soit quatre fois dans l'année pour un montant de 25 000 fonds et en même temps ces familles sont couvertes par la maladie universelle ce qui nous amène l'interdiction de la monicité dans la région de dakar ou dans la ville de dakar et les effectives par contre dès qu'on sort de dakar on voit que cette mesure ne fera pas les régions tchès caolac ou dans d'autres régions les enfants sont toujours dans la rue c'est quoi le problème bon il n'y a pas de problème si vous savez que nous sommes dans une phase test aujourd'hui qui s'intéresse à la région de dakar en plus que c'est une mesure qui a été très surprenante le président de la publique a pris cette mesure dans l'urgence de sauver les enfants et donc compte tenu de des problèmes de budgétisation de recherche de financement il fallait procéder quoi de manière très sereine monsieur méthodologiquement d'abord en élaborant un plan d'action il fallait concevoir un cadre d'action pour permettre aux différents acteurs d'identifier de s'identifier par rapport à leur rôle mais aussi d'élaborer une méthodologie qui devait être partagée par l'ensemble des acteurs les acteurs sont multi formes il y a les collectivités locales qui doivent être intégrées dans la démarche il y a les associations fêtières comme les maires coraniques la société civile qui doivent être impliquées mais il y a tout un dispositif infrastructuriel qu'il faudrait mettre en place la brigade spéciale des mineurs n'existe que dans la région de dakar et donc pour le principe de non discrimination nous avons pensé que d'abord que cette mesure s'intéresse à tous les enfants du sénégal mais que pour des raisons stratégiques parce que déjà depuis six mois huit mois nous sommes dans la région de dakar nous n'avons pas encore éradiqué la magnésité même si nous avons obtenu des résultats satisfaisants au niveau de certains acteurs de la ville vous voyez que le paysage est embelli mais les gens ont l'impression que les enfants sont encore en surnombre alors que ce n'est pas le cas en tant qu'acteurs nous avons toujours côtoyé ces enfants dans les rues et nous sommes en mesure aujourd'hui de vous dire que beaucoup de darras sont rentrés dans les villes là parce que nous les avons suivi pour le seul exemple de la région de kafrine il ya 17 darras qui sont rentrés mais aujourd'hui vous pensez que personne est rentré nous avons fait retourner également d'autres darras dans dans les autres régions mais aussi il ya une masse clinique d'enfants que nous avons fait retourner dans la sous région notamment en guiné-bissau avec l'appui de enda et du réseau afrique de l'ouest dans le cadre de la lutte contre la mobilité transfrontalière des enfants donc nous sommes nous avançons de manière quoi progressiste de manière progressiste et aussi de manière à maîtriser le problème là où vraiment il est accentué il ya des concentrations de darras dans certains quartiers il ya aussi une réticence de certains maires coriniques qui jouent avec nos sorties quand nous sortons le matin souvent ils sont ils sont très tôt dans la rue et avant la sortie de la brigade des mineurs il se replie dans le dara et souvent c'est très tard le soir au niveau des almadis vers les les restaurants et au tour birache doré que vous voulez trouver un peu tard jusqu'à 23 heures le soir pendant que l'équipe est déjà descendue vous avez évoqué le cas des enfants de la rue qui ont été les neufs brûlés vifs de la médina on a vu que quatre ans après le jour du drame tout ce que dakar comptait d'officiel était dans la rue y compris le président de la république qui était à cette rue 19 anglais 6 aujourd'hui quatre ans après pratiquement personne ne s'en souvient nous on a été sur le terrain même les populations de la médina c'est nous qui leur avons rappelé que quelque chose était passé de grave ici il ya quatre ans c'est oublié dû à quoi non c'est pas un oubli c'est simplement le fait que nous sommes dans une phase évolutionnaire nous ne pouvons pas nous attarder vraiment à un incident qui a eu aussi d'autres suites nous avons vu que à touba par exemple le mètre coranique avait enchaîné des enfants comme des esclaves nous avons vu d'autres catégories d'enfants qui étaient soumis à des conditions des pires conditions de travail d'apprentissage dans les darats si nous faisons la sommation de tous ces cas de vulnérabilité de maltraitance auxquelles des enfants sont soumis cela dépasse largement le nombre de neuf talibés qui étaient morts et c'est une date historique qui avait permis au gouvernement d'élaborer un plan d'action national de réindication de la malicité et c'est tout ce plan d'action constitue aujourd'hui le sous bassement de l'action du plan de retrait que nous sommes en train de mener dans la rue donc nous ne pouvons pas nous attarder vraiment à un fait qui s'est qui s'est déroulé et pour lequel le gouvernement avait déjà pu ses responsabilités envisagé des mesures vous avez vu que par le passé plusieurs décisions ont été prises mais qui ont été tombés qui sont tombés à l'eau. Monsieur le directeur est-ce que vous avez est ce que vous avez des informations sur l'enquête judiciaire qui avait été ouverte au lendemain de ce drame ? Oui je pense que tout le monde a eu l'information que les poursuites ont été arrêtées simplement parce que le juge avait décidé qu'il y avait un non-lieu n'est-ce pas une absence de responsabilité directe c'était un accident donc c'est un accident les mères corinthes qui ont été interpellées notamment les parents et les tuteurs ont été relâchés simplement parce que l'accident a survenu de manière involontaire on ne peut pas parler dans ce cas-là de domicile involontaire donc c'est une négligence et quand le juge décide que on doit relâcher notre action s'arrête dans le plaidoyer la mobilisation et la protection. Maintenant l'action de justice et de poursuites est laissée à une autre instance. Aussi dans le lot des enfants que vous avez retirés de la rue il y a certains qui sont des malades mentaux comme vous l'avez dit notamment des jeunes enfants laissés livrés à la délinquance qui sont devenus des accros aujourd'hui quand on procède au retrait de ces enfants là à la rue on les confie à qui ? Nous avons comme je l'ai dit nous avons un centre national c'est le centre Guindi qui est une structure publique d'accueil et de prise en charge des enfants en situation difficile il y a un numéro vert qui permet à tout acteur une fois qu'il est identifié un enfant de se référer à ses structures pour la prise en charge. Aujourd'hui dans toutes les régions du Sénégal si vous appelez à partir de ce numéro vert l'enfant est directement prise en charge dans un premier temps à travers nos sutures qui sont dans les départements parce que nous avons installé beaucoup de comités départementaux de portion de l'enfant qui jouent le même rôle au niveau national c'est des cadres qui planifient qui mettent en oeuvre mais aussi qui harmonisent les interventions et qui adressent des plans d'action d'éradication de la malicité au niveau de chaque département. Bon c'est au-delà de la malicité parce qu'aujourd'hui l'approche de la stratégie nationale de portion de l'enfant est inclusive en sens que c'est toutes les questions de vulnérabilité de l'enfant qui sont à la fois en charge. Il ne s'agit plus de dire que nous l'avons aujourd'hui pour régler le problème de la malicité ou bien pour régler le problème de la maltraitance de la violence ou des habits sexuels mais là c'est de manière inclusive qu'on nous traite. Est-ce que vous êtes le directeur de l'enfance mais aussi des personnes vulnérables quand on sait que dans certains foyers les enfants vivent un calvaire et ils sont aussi en situation de de vulnérabilité s'ils ne sont pas en situation de maltraitance. Est-ce qu'il arrive à votre direction à l'état du Sénégal de retirer par exemple la responsabilité parentale à certains parents qui entre guillemets qu'on dirait indignes de pouvoir gérer leurs enfants. Bon notre mission n'est pas une mission de justice cela relève de notre ministère. Nous avons une mission de protection et qui se limite d'abord à identifier les cas qui nous sont référés à retirer l'enfant et le prendre en charge au niveau de centre. Maintenant ce centre là qui accueille l'enfant doit bénéficier d'une ordonnance de garde provisade et qui lui est délivrée pour permettre de maintenir l'enfant dans les durées légales. Et pendant ce temps l'enfant bénéficie de toute la protection, tout l'appui nécessaire y compris l'appui psychosocial ou matériel si besoin en été. Donc c'est comme ça que nous nous passerons chaque fois qu'un cas nous est référé. Maintenant pour ce qui concerne la séparation de l'enfant d'avec ses parents cela relève également d'une considération dont l'intérêt supérieur de l'enfant prime parce que l'exception c'est vraiment séparer l'enfant de sa famille mais le cadre idéal du milieu naturel de l'enfant c'est sa famille et si une décision arriverait à séparer l'enfant de sa famille dans un premier temps ce serait peut-être avec ses parents si le père et la maman ne peuvent pas ou bien ne sont pas dans les conditions. Et en ce moment-là nous cherchons au niveau de l'entourage de proximité nous sommes dans une société traditionnelle donc la famille élargie au niveau des oncles des grands-pères nous pouvons toujours voir est-ce qu'il y a une famille d'accueil et si une famille d'accueil dans la proximité de l'enfant n'est pas trouvée ou n'est pas possible là nous essayons de voir une famille étrangère d'accueil il ya beaucoup de familles aujourd'hui qui se portent volontaires pour accueillir des enfants et en dernier instance l'enfant est metté dans un centre c'est selon le cas si l'enfant est accro par exemple il ya une multitude de centres depuis en charge des enfants du ministère de la justice c'est les enfants en conflit avec la loi c'est les centres de sauvegarde les centres de réinsertion et de réadaptation sociale donc il ya les amours l'action éducative améliorale qui prennent en compte différentes catégories d'enfants qui sont en conflit avec la loi mais s'il s'agit d'enfants qui n'ont aucun problème avec la loi en ce moment là ils sont pris en charge dans le dispositif dont je viens de vous parler les centres et les familles d'accueil monsieur le directeur est ce qu'on a ici un chiffre important d'enfants en rupture des enfants qui sont en difficulté en rupture familiale et qui sont en quelque sorte confié à des aémo à des assistances en milieu ouvert est ce que ça existe au sénégal mais oui bien sûr aujourd'hui si vous allez au ministère de la justice notamment à la déchanceur de la mienne la déchance de l'éducation surveillée et de la protection sociale qui assure la tutelle des aémo des centres sauvegarde des centres sauvegarde c'est des enfants qui viennent qui qui repartent il ya plus de type de centre où les enfants sont semi surveillés c'est à dire ils viennent bénéficier d'une formation pendant la journée et le soir il rentre chez eux mais il ya des centres des réincessions d'adaptation tout cela qui conserve les enfants pendant toute une durée la durée de rééducation quand vous parlez aussi de deux personnes vulnérables les groupes vulnérables constituent plusieurs catégories notamment les personnes handicapées les personnes âgées mais aussi les personnes indigentes qui vivent dans les situations précaires tout cela sont des groupes vulnérables mais quand la déchance s'occupe de cette mission c'est par rapport à l'enfance parce qu'on ne veut de la du ministère de la santé et de l'action sociale il ya une direction des personnes vulnérables dans la décision générale de l'action sociale bon qui s'occupe aussi des personnes vulnérables mais n'ayant pas une entrée par rapport à l'enfance nous considérons que dans une famille vulnérable l'enfant est la personne la plus vulnérable et dans ce sens nous ne pouvons pas laisser des familles vulnérables en charge d'enfants sans les y accompagner c'est pourquoi quand on parle d'action de la portion de l'enfant et des groupes vulnérables les groupes vulnérables c'est par rapport aux groupes qui éduquent des enfants qui ont en charge des enfants mais qui sont vulnérables et qui mériteraient d'être renforcés dans la prise en charge monsieur le directeur ce sera la toute dernière question est ce qu'on a dans chez vos collègues du ministère de la justice des équipes spécialisées uniquement pour travailler avec les enfants parce qu'on sait que au traumatisme parfois de l'enfant violé ou de l'enfant maltraité face à l'enquêteur ou à la personne qui devant devant cet enfant peut participer à l'aggravation du traumatisme de l'enfant est-ce qu'on a des personnes spécialisées qui travaillent avec les enfants vous venez de dire le nom c'est ce qu'on appelle les éducateurs spécialisés qui sont en nombre au ministère de la justice donc ils proviennent d'une formation qui les habilite à prendre en charge l'enfant sur tous les plans au niveau psychosocial psychologique on veut également de l'accompagnement donc c'est des agents qui sont disséminés un peu partout dans les services de l'état notamment dans les directions centrales mais aussi particulièrement au niveau des amos au niveau aussi des centres d'éducation de réinsertion et même dans les autres structures où ils sont sollicités notamment des établissements scolaires vous voyez souvent des assistants sociaux qui relèvent d'une autre catégorie donc il ya une masse d'argent aujourd'hui qui s'occupe de l'accompagnement de l'enfant psychologique et sur les autres plans au-delà même de l'accompagnement communautaire social il ya cet accompagnement judiciaire même qui se fait à travers des services du ministère de la justice bon ils sont sont en nombre vous pouvez avoir des chiffres dans la direction de l'éducation surveille pour estimer un peu quelle est la dispersion même géographique régional de ces agents et les sites vers lesquels ils sont sont orientés mais le gouvernement a pleine conscience que la portion de l'enfant relève de plusieurs missions de plusieurs directions qui ont des rôles à jouer si vous allez au ministère de la santé ils pensent que l'enfant c'est eux parce que l'enfant n'est à travers leurs mains si vous allez au ministère de l'éducation ils pensent que l'enfant c'est eux parce que l'enfant est éduqué et puis en charge dès l'âge prescolaire si vous voyez si vous allez au ministère de la famille qui est vraiment le ministère charnière pour la portion des droits de l'enfant qui fédère toutes les interventions en ce sens que nous coordonnons la mise en oeuvre de la stratégie nationale de portion de l'enfant donc ayant des responsabilités partagées au niveau de l'état nous avons aussi que tous ces ministères là y compris la société civile les partenaires techniques et financiers qui sont dans la protection de l'enfant doivent une de leurs efforts la portion de l'enfant est beaucoup plus vaste que tous ces actions là que les autres ministères développent le ministère de l'éducation se limite uniquement à l'aspect éducatif le ministère de la santé au développement de l'enfant mais le ministère de la femme de la famille à travers la direction s'occupe de l'effectivité de la réalité des droits de l'enfant dans tous les domaines nous occupons de l'effectivité des droits de l'enfant dans le domaine de la santé dans le domaine de l'éducation dans le domaine de la justice et la protection dans ce sens constitue consiste à prévenir toutes les formes danger d'abus d'exploitation que subissent les enfants au sein de la famille en y apportant des réponses en collaboration avec l'ensemble des autres situeurs donc cela nous amène à considérer que la portion de l'enfant aujourd'hui est une approche qui est englobante en sens que d'autres formes de vulnérabilité auxquelles les enfants sont assujettis notamment les abus d'exploitation sexuelle le travail des enfants l'exploitation par la manicité qu'on appelle travail des enfants le travail des enfants dans les mines le travail des enfants dans le secteur de l'agriculture et de la pêche qui entravent un peu de leur avenir donc il ya aussi la maltraitance et les châtiments corporels aussi bien dans les familles que dans les écoles donc la décision de la portion de l'enfant à une mission englobante n'est ce pas et une mission parapluie comme on le dit un peu pour estimer que les droits de l'enfant sont respectés dans tous les domaines où ils sont sollicités bon simplement peut-être inviter la société civile la presse toute la communauté à s'engager une action commune comme ce plan de retrait des enfants de la rue qui a été décidé par monsieur le président de la public et qui consiste à protéger nos enfants qui constituent à bâter à bâtir un avenir meilleur pour nos enfants parce que les enfants aujourd'hui qui constituent plus de la moitié de la population constituent notre patrimoine national si nous n'investissons pas dans ces enfants là si nous nous assurons pas de leur éducation nous sommes en train de former des moyens professionnels à travers ce que nous voyons dans la rue ces enfants n'ont pas besoin d'avoir des moyens professionnels nous sommes en train également de former des dangers potentiels dans le cadre du défi sécuritaire aujourd'hui ici les guise arrivait à pénétrer au sénégal parce qu'il y a eu des cas que nous avons que la pousse à maîtriser mais si ces gens arriveraient à domestiquer certains talibés à mettre dans leur pot des bombes imaginez la sensibilité et la familiarité que ces enfants là ont et leur mobilité un peu partout ils peuvent en un jour exploser tout le sénégal donc je pense que quand on parle de portion des enfants dans la rue c'est d'abord portion par rapport à eux mêmes par rapport à nous par rapport à la société mais aussi par rapport à l'avenir du sénégal où les enfants doivent bénéficier d'une éducation adéquate d'une citoyenneté pas de l'éducation de la rue mais vraiment bénéficier de tous les soins nécessaires pour demain être des citoyens dignes de prendre la relève